Sous-titrage Société Radio-Canada Les contes de fées, on va se le dire, les contes de fées d'autrefois, ce n'était pas fait pour les enfants. Ce n'était pas écrit par des enfants, pour des enfants, c'était écrit par des adultes, pour des adultes. Ça a changé, ça a bien changé. Puis vous savez ce que les contes de fées ont en commun? Il n'y a pas de fées dedans. C'est bien bien rare qu'il y ait des fées dans un conte de fées. C'est ça l'affaire. Mais par contre, ce qui est bien avec les contes de fées, c'est qu'on retrouve ça. Historiquement, il y a une valeur extraordinaire, c'est une fenêtre sur le passé. Ce que je dis souvent, c'est si on veut voir comment les gens vivent, regardez comment ils se racontent des histoires. Dans les contes de fées, on voit les statuts sociaux. On voit la place de la femme, la place des enfants, la place des domestiques, le premier-né, le cadet. On voit la place des rois, des reines, des princes, des paysans. On voit les actions quotidiennes aussi en même temps, les tasses qu'ils ont à faire, le côté dur de l'affaire. Le côté, il faut abandonner nos enfants, les famines, les maladies, les fléaux, les monstres, les forêts parentes. On voit tout ça. Donc, ce qu'on voit avec les contes de fées, c'est vraiment une fenêtre vers le passé. Et puis, bien là, vous vous dites, ah bien, parfait, on lui connaît les contes de fées, tout, 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 tout. Ce n'est pas la version que vous connaissez. La version que vous connaissez, c'est probablement la version de Disney. Disney a pris à peu près toutes les... bien, toutes les histoires de Disney, ce sont des contes qu'on connaît, qui ont été repris, des contes originaux que Disney a embellés, polissés, arrangés pour que ça soit bon. C'est pas beau pour toute la famille, mais la version originale, c'est autre chose. Et c'est à ça qu'on s'attaque aujourd'hui. Et je vous garantis au moins une victime par histoire. Tu sais, dans les contes de fées, ça se passe rarement bien, honnêtement. Si votre blonde vous dit, j'aimerais ça vivre un conte de fées, bien, donne-y un bout de pain, puis va la perdre dans la forêt. Ça va être plus réaliste. Ah oui, vous ne me croyez pas? Bien, venez avec moi. Je vais vous raconter ces histoires-là, la version originale de ces histoires-là. Préparez-vous à entendre la véritable et terrifiante histoire des contes de fées. L'histoire que je vais vous raconter là, vous la connaissez par cœur, c'est le petit chaperon rouge. Bien, on la connaît par cœur parce que c'est probablement une des premières histoires qu'on se fait raconter quand on est un enfant. C'est aussi l'histoire la plus épeurante qu'on connaît quand on est un enfant. Tu sais, le bout, là, où les parties du corps, comme vous avez des grands yeux, des grands bras, des grands pieds, etc., etc. Puis elle arrive à la partie « comme vous avez des grandes dents ». On sait ce qui va se passer. On sait qu'elle va se faire manger. On peut voir la gueule du loup. On a peur quand on est enfant. C'est probablement le conte le plus épeurant qu'on connaisse. Puis ça, c'est la version qu'elle racontait à tous les enfants pour leur dire une morale. Bien, fais attention aux étrangers, puis ne sort pas du chemin, puis blablabla, puis blablabla. Parce qu'elle nous a été racontée plein de fois. Mais attention, cette histoire-là, il y en a des centaines de versions. Puis je vais vous raconter les deux les plus connues. La première, c'est avec un gars qui s'appelle Charles Perrault. Charles Perrault, au 17e siècle, est un homme, un aristocrate qui fréquente les salons à Paris. Et qui, il y a une mode à Paris de se raconter des histoires dans les salons des contes de fées. La vraie mode des contes de fées va commencer à Paris dans les salons. Il y a des pauvres, il y a des riches, et ça se raconte des histoires de contes de fées. Et en 1697, Charles Perrault va publier les contes de ma mère loi. Puis là-dedans, il y a le petit chaperon rouge. Puis c'est un peu la version qu'on connaît. C'est-à-dire, la galette et le petit pot de beurre qu'elle va porter. Elle porte un petit chaperon rouge parce que sa grand-mère a fait ça, puis elle n'y a que ça à mettre, on dirait. Et puis là, elle arrive là-bas, puis là, elle rencontre le loup. Puis là, la grand-mère, elle se fait manger. Puis là, elle arrive là, puis la fameuse phrase, puis elle se fait manger. Puis ça finit là. Il n'y a pas de chasseur qui vient la sauver. Il n'y a personne qui vient la sauver. La grand-mère, puis le petit chaperon rouge sont faits manger. Point final, sont mortes. Puis, bien, Perrault rajoute une morale là-dedans qui est, bien, aie les filles. C'est vraiment une morale pour les filles, là. Aie les filles, faites attention aux loups. Puis il parle, bien sûr, des hommes. Parce que les hommes sont épouvantables, c'est comme des loups. Puis on disait même au 17e siècle qu'une fille qui avait perdu sa virginité, on disait d'elle qu'elle avait vu le loup. Pourquoi le loup? Parce que les contes, non seulement sont une fenêtre vers le passé, mais en même temps, sont une fenêtre vers le présent du passé. Je m'explique. C'est-à-dire que si un conte se passe au 17e siècle, ça va dans le quotidien du 17e siècle. Si un conte se passe au 20e siècle, bien, ça va dans le quotidien du 20e siècle. Et ça représente, bien, exactement, c'est un miroir de l'époque dans laquelle il se trouve. Au 17e siècle, les loups. Il y a des loups partout. Dans les forêts, c'est l'animal dans lequel on a peur. Et il y a des chasses aux loups. Il va y avoir plus de 1000 chasses aux loups qui vont se faire au 17e siècle. Il y a des loups qui rentrent dans la ville de Paris. Imaginez Paris, il y a des loups qui rentrent là. C'est la même époque aussi où il y a des enfants abandonnés. Un hasard, je ne sais pas. Mais les gens ont peur des loups. Alors, c'est le loup le méchant dans l'histoire. Maintenant, on va un petit peu plus loin. Les frères Grimm, en Allemagne, vont faire la collecte des comptes au 19e siècle. En 1856, ils vont publier une version du Petit Chaperon Rouge, qui ne s'appelle pas le Petit Chaperon Rouge, qui s'appelle le Petit Chapeau Rouge. Probablement, par manque de budget, c'est le costume. Bien, c'est un peu la même affaire, sauf que ce n'est pas une galette et un petit pot de beurre. Non, elle va porter à sa grand-mère une bouteille de vin et du gâteau. Je ne sais pas de quoi qu'elle est malade, la grand-mère, pour que le médicament soit une bouteille de vin et du gâteau. Probablement qu'elle est dépressive. Mais il part, le Petit Chaperon Rouge, elle part, puis elle rencontre le loup, même affaire. Puis tu t'en vas où? M'envoche ma grand-mère, s'envoche la grand-mère, bien tout ça. Elle mange la grand-mère, mange le Petit Chaperon Rouge, puis là, mais là, ça ne finit pas là. Là, il y a un chasseur ou un bûcheron, dépendamment de la version, qui passe par là, qui voit que la porte de la grand-mère est ouverte, qui dit, il doit se passer quelque chose. Il entend ronfler. La grand-mère, elle ne ronfle pas de même. Je ne sais pas pourquoi il sait comment elle ronfle, la grand-mère. Il rentre là, il voit le loup, il le reconnaît. Apparemment, il y avait une histoire, ces deux-là. Puis là, il est sous bord de tirer dans le ventre du loup, mais là, il dit, « Hey, t'as coup que la grand-mère est dans la logique de compte de fée, tu sais. » Ça fait qu'il s'approche du loup, il pogne une paire de ciseaux, il ouvre le ventre du loup, il sort la grand-mère, il sort le Petit Chaperon Rouge. Le premier réflexe du Petit Chaperon Rouge, la première réaction, c'est, « Ah, je suis content, il faisait noir là-dedans. » Tu sais, quand tu ne sais pas gérer tes émotions. La grand-mère, ça fait déjà une coupe d'heure qui est dans l'acide gastrique, elle est correct quand même, c'est beau. Il met des roches dans le ventre du loup, elle referme ça, elle recoue ça. Le loup ne se réveille pas, il est, tu sais, quand tu dors vraiment solide, là, c'est ça. Puis là, bien, ils s'en vont. Le loup se réveille une coupe d'heure plus tard, il arrive de sortir, il fait trois pas, il tombe à terre, écrasé par les roches, puis il meurt. Je ne me demande pas comment ça marche biologiquement, là, mais c'est ça. Mais tu vois la différence dans cette histoire-là, comparée à Charles Perrault, c'est que là, tout à coup, on a une figure paternelle. Là, elle s'en sort, mais grâce à un homme. Puis dans « Les contes de fées », c'est un petit peu comme ça. Remarquez bien, avec l'évolution. Prenez, mettons, les films de Disney, on y revient. « Blanche-Neige », « La belle au bas dormant », « Cendrillon », tous des films faits dans les années 40. Bien, ils ont tous trois points en commun, qui montrent vraiment la réalité des années 40. C'est-à-dire, ce sont trois femmes blanches qui ont besoin de se faire sauver par un homme blanc riche. Une vision de la société nord-américaine des années 40. On revient au petit chaperon rouge. Là, je vais vous ramener bien plus loin en arrière. On s'en va au 10e siècle. Et là, au 10e siècle, il y a une histoire du petit chaperon rouge très, très semblable à ce que vous connaissez, qui tourne en France, mais surtout en Italie. Il va devenir très populaire en Italie. Ça s'appelle « La fausse grand-mère », ou en italien, « La finita nonna ». Puis c'est un peu la même chose. Bien, c'est-à-dire que, bien, il y a une petite fille. D'ailleurs, dans l'histoire, elle ne s'appelle pas le petit chaperon rouge, elle ne s'appelle pas le petit chaperon rouge, elle n'a pas de nom, elle s'appelle juste la petite fille. Elle a à peu près 7 ans. Et là, on remonte loin en arrière. Voici la véritable histoire du petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, son haleine dans le grand brum, tire, tire, tire la chevillette, tire la chevillette, chéra. On a tous entendu ça dans le petit chaperon rouge, hein? Tire la chevillette et la bobinette, chéra. Bien, ça, bien, il n'y a personne qui sait ce que ça veut dire, là. On va se le dire, là. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là, là? Très, très simple pour l'explication. La chevillette, c'est une espèce de petit morceau de bois qui est rentrée dans la porte. La bobinette, c'est une affaire qui est par-dessus, qui est comme enclenchée. Là, il y a une corde. Là, tu tires sa corde, puis là, la bobinette, elle va chérer. Ça vient du verbe chouard. Elle va tomber, tu comprends? Puis là, la porte est ouverte. C'est une façon de dire, « Hey, la porte est débarrée. » D'ailleurs, dans la version des frères Grimm, eux autres, ils vont juste utiliser « Appuie, ça acclenche. » Ils ont simplifié la patente. Alors, dans cette version-là, bien, ça ne commence pas. Le petit chaperon rouge est chez elle, puis la grand-mère est chez elle. Ils sont ensemble, ils sont dans un champ. Puis là, les deux marchent dans un champ, puis ils se promènent, puis comme ça. Puis à un moment donné, bien, la grand-mère est comme tannée. Elle dit aux petites filles, elle dit, « Hey, petite fille, je m'en vais à la maison. J'ai des affaires de grand-mère à faire, là. Comme aller tricoter un chandail en côte de maille avec une tête de chevreuil dessus. Viens me rejoindre tantôt, puis apporte-moi de la soupe. » Puis la grand-mère, elle s'en va. Pendant ce temps-là, la petite fille, elle se promène dans le champ. Puis à un moment donné, bien, elle dit, « Faudrait même que j'allais voir ma grand-mère. » Mais là, aussi qu'elle trouve la soupe dans un champ, je ne sais pas. Il y a-tu des charrettes de type food truck qui passent par là, dans quel genre de container qu'ils mettent ça? Je ne sais pas. Elle a un petit chadron de ça, puis elle part voir sa grand-mère. Puis en chemin, bien, elle rencontre... une ogress. C'est quoi une ogress? La femelle de l'ogre. Ah oui, pourquoi une ogress, puis pourquoi pas un loup? Parce que je vous l'ai dit tantôt, les contes de filles vont toujours être dans leur époque. Les contes de filles vont toujours être dans leur situation. Eh bien, au 10e siècle, ce n'est pas les loups qui font peur. Voici le contexte historique. Au 10e siècle, les Hongrois se font chasser d'Asie par les Arabes. Longue histoire. Et puis là, ils arrivent en Allemagne, en France, en Italie, et ils font des ravages. Ils incendient les villes, ils massacrent les habitants, ils pillent les villages, ils terrorisent l'Europe. Et le mot « ogre » vient du mot « hongrois ». Donc, on a peur de l'ogre. C'est devenu le monstre. Donc, dans ce temps-là, les ogresses se promenaient dans le champ. Elle rencontre la petite fille, puis elle dit comme ça, « Salut, petite fille! » « Comment ça? Vous savez mon nom? » « Je te voyais comme ça, là. » Dans sa tête, elle avait bien le goût de la manger, mais elle ne pouvait pas. Parce qu'à l'entour, il y avait des paysans pas trop loin, puis apparemment, ça crée un malaise de manger un enfant en public. Puis elle dit aussi que tu t'en vas comme ça. Elle dit, « Bien, je m'en vais chez ma grand-mère, elle est malade. » « Ah oui, aussi qu'elle reste ta grand-mère. » Puis là, la petite fille fait l'erreur qu'il ne faut jamais faire dans un conte de filles, c'est-à-dire donner son adresse aux méchants de l'histoire. Elle dit, « Ma grand-mère, elle reste à l'orée de la forêt là-bas, entre deux grands chênes et des tilleuls. La porte n'est pas barrée. » Fait que la Grèce, elle dit, « Bien, qu'est-ce que tu vas prendre, toi, il y a un petit ruisseau ici, facile à traverser avec des pierres plates, où il y a un champ avec plein d'épines. Qu'est-ce que tu vas prendre? » Elle dit, « Comme il y en a un des deux, que c'est un champ plein d'épines, elle dit, « Bien, elle va prendre le ruisseau. » « Ah, OK. » « Moi, il faut de diable, » dit la Grèce. « Mais pourquoi tu ne cueilles pas des fleurs à ta grand-mère? Ça serait faim, elle semble, de faire ça. » Puis là, la Grèce, elle, elle pique à travers le champ plein d'épines. « Ah, ça lui fait mal, ça fait graffiner tout, mais on repense au délicieux repas de grand-mère qui l'attend, carrément. » Et bien, pendant ce temps-là, la petite fille, elle ramasse des fleurs, puis tout. Et puis là, finalement, la Grèce arrive à la maison de la grand-mère. de la grand-mère. Elle cognait la porte. « Tire la chevillette, la bobinette un cher rat! » Fait qu'elle s'accorde, la porte est débarrée. Puis là, venez-vous bien, on rentre dans le bout juteux de l'histoire. « Mettez votre masque, mettez vos gants, puis préparez-vous un plat à vomi, là, on y va. » En rentrant, elle saute sa grand-mère, puis elle la tuse. Puis attention, elle y ouvre le ventre, elle sort ses intestins. Puis là, elle va remplacer la ficelle de la chevillette par les intestins de la grand-mère. Parce que... Puis là, elle arrache les joues, elle met les deux morceaux de viande sur le comptoir. Elle y arrache les dents, elle met ça dans un pot. Elle décapite, elle y enlève la tête, elle verse le sang dans une bouteille de vin vide, met ça sur la table, mange le reste, va se coucher dans le lit en attendant la petite fille du travail de pro. Mais là, c'est long avant que la petite fille arrive. Probablement qu'elle souffre d'un déficit d'attention. Elle ramasse une petite fleur, puis là, il y en a une plus belle là, puis là, elle a ramassé là, puis là, il y a une plus belle fleur là, elle a ramassé là, un champignon, regarde, un oiseau qui s'y fait la chevasse, là. Le temps qu'elle arrive, on est à la brunante. Ça, c'est le coucher du soleil. Cogne à la porte, toc, toc, toc. Tire à la chevillette, la bobinelle, chère. Ah! Attire sur les intestins de sa grand-mère. Imaginez le son, là. Ah, grand-maman, c'est donc bien de la merde, ta corde de chevillette! Et elle avait raison. Elle rentre, puis là, elle met le chaudron de soupe sur la table, puis là, elle dit, grand-maman, j'ai faim, as-tu quelque chose à manger, sans penser au chaudron de soupe qu'elle venait juste d'emmener, probablement parce que, tu sais, c'était frais. Puis il y avait comme un petit pourri dé dessus que personne ne veut manger. Puis là, bien, elle a graisse dans le lit, dans la chambre, elle répond sûrement en se retenant de rire, là. Euh, j'ai... Il y a du riz pas cuit dans le pot qui est dans la cuisine. Du riz pas cuit? Ah! C'est la collation idéale pour toute jeune fille! Fait qu'elle s'en va chercher le pot, puis elle fouille dedans, puis elle mange ça, tu sais. Mais c'est pas tout à fait la même texture qu'elle espérait. Il y a du riz, puis des dents de grand-mère. Elle mange ça, tu sais, dure, elle mange toute le pot, elle a encore faim. Parce que c'est pas aussi nourrissant qu'on pense des dents des nez. Elle voit les deux morceaux de viande sur le comptoir, elle mange ça crudement. Du tartare, quelqu'un, elle mange ça comme... Puis là, elle a soif, fait qu'elle boit le vin qui est dans la bouteille, parce que déjà, au Moyen-Âge, c'était mieux que de boire de l'eau. Puis là, bien, elle est fatiguée. Elle dit, grand-maman, je suis un peu fatiguée. Elle dit, regarde, enlève tes vêtements, puis viens te coucher avec moi. Là, si tu trouves ça weird, là... Attends. Non seulement elle lui dit ça comme ça, mais en passant juste avant, il se passe une petite scène bien étrange. Que j'ai oublié de te dire, parce qu'à date, tout était normal, tu sais. Juste comme elle finit de manger, il y a un chat sur le bord de la fenêtre qui est là, puis qui parle, parce que ça se peut. Qui dit comme ça, c'est une salope, celle qui mange la chair de sa grand-mère. Fin de cette citation complètement inutile à cette histoire. Elle dit, ben, viens te coucher avec moi, enlève tes vêtements, viens te coucher avec moi. Ça, c'est le bout pas trop pire. Ce qu'elle lui dit vraiment, c'est, enlève tes vêtements un par un, puis brûle-les, tu n'en auras plus besoin. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez un frisson de terreur. Si ta grand-mère t'a dit ça, méfie-toi. Elle enlève ses vêtements, les brûle, va se coucher avec la grand-mère. Mais il fait noir, là. Ça fait qu'elle ne se rend pas trop compte, là, des changements. Mais elle a avoué quelques changements et commence le fameux dialogue qu'on connaît. Mais un petit peu différent. « Grand-maman, grand-maman, comme vous avez des grands pieds, » Elle lui répond, « C'est parce que j'ai beaucoup marché, mon enfant. » La Grèce n'a aucune idée de comment fonctionne l'anatomie humaine. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'ils marchent plus que tes pieds deviennent plus grands. Comme vous avez des grands bras, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé. Comme vous avez des grands yeux, c'est parce que j'ai beaucoup vu des affaires. Comme vous êtes poilus, ça, ça vient avec l'âge. Puis là, elle arrive à « Comme vous avez de grandes dents. » Et comme la Grèce allait répondre, « C'est parce que j'ai mangé beaucoup de petites filles. » Tu sais, c'est la logique. Il n'arrive rien. Parce que la petite fille n'a jamais dit cette phrase-là. Comme au moment où elle allait dire « Comme vous avez des grandes dents. » Elle se rend compte, là, que ce n'est peut-être pas sa grand-mère. Tu sais, parce que dans les comptes, le monde, ça comprend vite. Là, il faut qu'elle s'en sorte. Puis vite. Ça fait que là, elle trouve l'excuse que tous les enfants trouvent quand ils veulent se sortir d'une situation ou retarder un événement, j'en vis pipi. Tu sais, « Hein, 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 voilà. » Mais là, la Grèce, elle dit « Bien là, pas là, là. On était rendu au bon bout de l'histoire, là. Tu peux-tu t'artenir? » « Non, j'ai vraiment envie de pipi. Il faut que j'y aille maintenant. » « T'aurais pas pu y aller au début de l'histoire. » « Bien oui, maintenant, j'en vis pipi tout de suite. » Et là, la Grèce dit quelque chose que personne ne s'attendait à. « Fais-les dans le lit. » « Ouais, c'est... » La petite fille, elle a eu la même réaction que vous autres. « Yark, non, c'est dégueulasse. Je vais aller dehors, au moins. » Mais là, la Grèce qui pense encore que la petite fille pense encore que c'est sa grand-mère, elle dit « Garde, je veux pas que tu te perdes. » « Je vais t'attacher une petite corde à l'entour de la cheville pour pas que tu te perdes. » Parce que c'est sûr, la petite fille a traversé toute la forêt, elle est dans le champ tout seul. Elle s'est pas perdue jusqu'à la date, tout va bien. Mais elle pourrait se perdre juste sur le bord de la maison. Elle attache un bout de la ficelle. La petite fille, elle sort dehors. Puis, rendue dehors, bien, c'est sûr, elle se détache. Elle l'attache à la ficelle après un arbre, puis elle sauve. Mais là, la Grèce, elle trouve que c'est là. Puis là, elle écrit dehors une phrase typique de grand-mère. Et je cite. « T'es-tu en train de chier un tas? » Fin de cette citation absolument inutile, encore une fois. Et là, tu sais, c'est encore, bien, elle voit bien que ça revient pas. Ah, bien, elle sort dehors, elle voit qu'elle s'est sauvée, la petite fille. Elle part en courant après. Là, imaginez la scène. Une Grèce, au clair de la Lune, qui court après une petite fille tout nue dans le milieu de la nuit. Vous avez l'image? Parfait. Juste au moment où elle allait rattraper la petite fille, la petite fille rentre chez elle, ferme la porte, barre la porte. Et là, Grèce arrête. Et décide de laisser la petite fille tranquille pour le reste de ses jours. Parce qu'elle est persévérante. Fin de l'histoire. Mais là, tu te dis, attends, ça finit vraiment de même? Oui. Puis, tu sais, on se dit, c'est bien correct cette affaire-là, mais ça finit mal pour la grand-mère et ça finit mal pour la grand-mère. Fait que la morale, là, c'est, allez donc voir votre grand-mère. Hein? Elle est peut-être toute seule à quelque part. Amenez-y de la soupe, puis racontez-lui une histoire. Peut-être pas celle-là. Mais en attendant, en pleine forêt, à quelque part, il y a longtemps, il y a une maison abandonnée avec des intestins de grand-mère dans la porte. Peu importe ce que vous retenez de l'histoire, vous ne verrez plus jamais une poignée de porte de la même façon. Le petit chaperon rouge S'en allait dans le grand-mère Tire, tire, tire la chevillette Tire la chevillette, c'est là Sous-titrage Société Radio-Canada